Le parlementaire a devenu de retirer ses paroles. Il n'y en a plus dans les journaux, à peu près tous les mots qui étaient anti-parlementaires. Mais en 1936, Duplessis déclare en Chambre que la moitié des députés libéraux sont des voleurs. Et précisément, le président de la Chambre lui demande, M. Duplessis, c'est du bourgolais non-parlementaire, veuillez retirer vos paroles. Et Duplessis dit, d'accord, très bien, la moitié des députés libéraux ne sont pas des voleurs. Donc, 17 avril, 17 août 1936, l'Union nationale prend le pouvoir, va le garder jusqu'au mois d'octobre 1939. Or, Duplessis, ça, qu'on s'agit de pourquoi? Parce que normalement, il était né en 1936, il aurait dû réduire le pouvoir jusqu'à 1940. Alors, vous pouvez dire que le 10 septembre 1939, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne. La France et l'Angleterre avaient déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. Mais comme depuis 1931, on avait le contrôle parfait de notre politique extérieure, le Canada, donc, il faut qu'il déclare la guerre lui-même. Ici, maintenant, même si la Grande-Bretagne déclare la guerre, le Canada n'est pas automatiquement en guerre. Et là, on est donc en guerre au moment où Duplessis va déclencher des élections. Il est vrai que les banques avaient commencé à serrer le crédit de la province de Québec. Duplessis savait fort bien que les conservateurs, parce que le national était quand même à sa veille conservatrice, que les conservateurs étaient responsables dans les positions de la conscription en 1917. Et ils ne voulaient pas porter un peu nos yeux de la nouvelle conscription, parce qu'on était pour le lui reprocher. Ah, donc, et aussi, il y a la censure. Radio-Canada a imposé la censure sur ces ondes, et tous ceux qui veulent faire des déclarations, surtout pendant la campagne électorale de septembre-octobre 1939, à ce moment-là, doivent soumettre leur texte avant. Et Duplessis ne veut pas soumettre son texte au censure de Radio-Canada. Donc, il déclenche les élections. Et là, cette campagne électorale-là, il va y avoir toutes sortes de déclarations qui vont être faites. Et ça va porter autour, surtout, la grande question, c'est la conscription. Et la conscription devient le thème majeur de la campagne électorale. Le 30 septembre, sur les ondes de Radio-Canada, Adélan Godbout, qui est le chef du Parti libéral du Québec, lui a accepté de soumettre son texte. Il dit, « Je m'engage sur l'honneur, en faisant chacun de mes mots, à quitter mon parti et même à le combattre, si un seul Canadien français, d'ici la fin des hostilités, est mobilisé contre son gré sous un régime libéral et même sous un régime provisoire auquel participeraient nos ministres actuels dans le cabinet de M. King. » Et Duplessis et Rita, « J'entends que l'on sache à Ottawa que nous sommes maîtres chez nous. » Mais donc, c'est Grou l'avait utilisé avant. Le sage va le reprendre en 1960. Mais donc, Duplessis aussi, c'est maître chez nous. « Nous disons que la patrie passe avant les partis, que nous ne voulons pas de conscription et que nous combattrons pour la défense de nos droits constitutionnels et de nos libertés garanties par la Confédération. » Et là, c'est Ernest Lapointe, qui est chef du Parti libéral du Canada, chef de l'aide québécoise. Il dit, « Si vous maintenez M. Duplessis au pouvoir, lui, il va démissionner, Raoul Dandiran va démissionner, Cardin va démissionner, puis Tchabé Power va démissionner. » Il dit, « À ce moment-là, ne commettons pas cette faute. La province de Québec ne rendra pas un verdict qui serait acclamé à Berlin et à Moscou. » Et d'ailleurs, Ernest Lapointe se plaît à parler de l'Union nationale. Ça vous donne un peu de climat, hein? Et d'ailleurs, le 19 octobre, la police provinciale avait saisi un million de circulaires où, sur le circulaire, on voyait Staline et Éclair, les deux portraits. Mais si vous les pliez en deux, ça donnait le portrait du spécif. Et le 25 octobre, le Parti libéral, parce que même Godbout a déclaré, il dit, « Même si on me demande d'aller serrer les bottes de nos soldats en Europe, je vais y aller. » Je vais vous montrer un peu, là. Donc, le 25 octobre, le Parti libéral, avec 54 %, obtient 60 et 10 sièges, soit 80 % des 86 sièges à combler. Une nationale, avec 39 %, sera mort seulement avec 15 sièges. Et Duplessis devient chef de l'opposition. Alors, une des premières mesures adoptées par le gouvernement d'Adélar Godbout, parce que pour moi, Adélar Godbout, c'est un peu la pré-révolution tranquille. Adélar Godbout, pour moi, on le connaît très mal. On a retenu de lui qu'il avait vendu le Québec au fédéral, en cédant au fédéral la taxation directe pour financer la guerre. Mais il ne faut pas oublier que c'est Adélar Godbout qui va accorder le droit de vote aux femmes. C'est Adélar Godbout qui va rendre l'instruction obligatoire. C'est Adélar Godbout qui va créer Hydro-Québec. Et c'est Adélar Godbout qui va être à l'origine du premier code du travail dans l'histoire du Québec. Mais c'est pour faire passer le droit de vote aux femmes, parce que c'est déjà à l'époque de Tachereau, on avait revendiqué ça. Chaque année, il y avait des suffragettes qui se rendaient au Parlement pour réclamer le droit de vote. Et Godbout dit « Moi, je vais l'accorder ». Mais il va y avoir une opposition de la part, entre autres, du cardinal Villeneuve. Le cardinal Villeneuve va être contre l'octroi du droit de vote aux femmes, faisant valoir, voici son texte, « Pour répondre à de nombreuses instances et mettre fin aux diverses opinions qu'on nous prête à propos du projet de loi, comme dans aux femmes le droit de vote aux élections provinciales, nous croyons devoir dire notre sentiment. Nous ne sommes pas favorables au suffrage politique féminin. Premièrement, parce qu'il va à l'encontre de l'unité et de la hiérarchie de la famille. Deuxièmement, parce que son exercice expose la femme à toutes sortes de passions et à toutes les aventures de l'électoralisme. Troisièmement, parce qu'en fait, il nous apparaît que la très grande majorité des femmes de la province ne le désirent pas. Quatrièmement, parce que les réformes sociales, économiques et hygiéniques que l'on avance pour préconiser le droit de suffrage chez les femmes peuvent être aussi bien obtenues grâce à l'alliance des organisations féminines en marche de la politique. Nous croyons exprimer ici le sentiment commun des évêques de la province. Même Duplessis est contre l'adoption du projet de loi. Mais le projet de loi va passer, va être approuvé par le Conseil législatif, mais il faudra attendre le 8 août 1944 pour que la première fois les femmes aient le droit de vote aux élections provinciales. Il faut attendre 1961 pour que la première fois une femme soit élue députée. C'est clair qu'il n'y a plus de 15 ans. Or, la guerre va mal. En 1939, Hitler a une avance fulgurante. Il ne faut pas oublier que la France capitule en juin 1940. À ce moment-là, l'Italie va entrer en guerre du côté des Allemands. L'armée allemande va envahir la Russie. La Russie va plonger du côté des Alliés. Avant, on parlait de l'URSS. Maintenant, c'est notre Sainte-Mère de la Russie. Vu qu'elle est rendue de notre bord, maintenant, on retourne à l'ancienne Russie. Or, on n'a pas de service militaire obligatoire. On va imposer la conscription de service militaire sur le territoire canadien, mais pas sur le service outre-mer. Or, en 1940, on adopte une loi d'établissement de service militaire obligatoire sur le territoire canadien. Et pour ça, il faut l'enregistrement national de tous les hommes et toutes les femmes entre 16 et 60 ans. Donc, il faut s'enregistrer. Alors, à ce moment-là, le maire de Mont-Loyal, qui est Camille Yaoud, dit « n'allez pas vous enregistrer parce que c'est la première mesure de la conscription. » Ça, il fait ça de où? Et la Montréal Gazette va dénoncer ça alors qu'il n'y aurait pas dû le faire parce qu'à cause des règlements de censure. La gendarmerie royale, la police provinciale, la police municipale vont arrêter Camille Yaoud et on va l'envoyer immédiatement à Pitawawa, où il va rester un bon bout de temps à Pitawawa. Après ça, il va déménager à Fredericton. Il va être dans un camp d'internement. Et Camille Yaoud, j'ai lu sa correspondance avec sa femme, malgré la censure, parce que j'avais consulté les lettres originales. Les censures, souvent, à la lame de rasoir, découpaient des phrases, ou avec un gros crayon noir, rayaient des… parce que tout ce qui pouvait permettre de donner des informations sur les camps d'internement, les camps de détention, à ce moment-là, c'était censuré. Et Camille Yaoud va devenir celui… parce qu'il était gros, hein? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Lui, tu l'as déjà connu? Il était très gros et très corpulant. Lui, il va s'occuper du petit bois et faire la source de spaghetti pour les prisonniers italiens. Parce qu'il y avait eu une razia. À partir du moment où l'Italie entre en guerre du côté de l'Allemagne, il va y avoir une razia à la Casa d'Italia, sur les Jean-Talon, et on va en envoyer quelques centaines d'Italiens dans les camps d'éternement. Et Camille Yaoud, ça va être un peu celui qui va faire la source de spaghetti. Alors, on va s'enregistrer et, à un moment donné, ça va mal. Alors, à ce moment-là, Mackenzie King, à travers Ernest Lapointe, a fait la promesse, il n'y aurait pas de conscription. Il a fait la promesse au Québec, au Québécois. Or, en 1942, on demande un plébiscite, on demande à tous les Canadiens de relever Mackenzie King de la promesse qu'il avait faite aux Québécois. Vous pensez que ça va arriver quand même? A peu près 80% des Canadiens vont dire oui, 78% des Québécois vont dire non. Mais, à ce moment-là, il va y avoir des prises d'opposition très fortes, entre autres d'un jeune étudiant en droit à l'Université de Montréal, qui s'appelle Jean Drapeau. Et c'est à cette occasion-là que Pierre-Éliott Trudeau aurait porté une croix gamine. Je ne sais pas si on va l'appeler de ça. Et celui de Jean-Louis Rousseau. Parce qu'à ce moment-là, on était un peu barbeux. Et, donc, le fédéral va être relevé de sa promesse. Et donc, on va pouvoir imposer la conscription, mais pas tout de suite. Mais, entre-temps, on commence à imposer le rationnement. Il y a d'abord le rationnement d'essence. Ensuite, il va y avoir des rationnements sur la circulation ferroviaire. Par exemple, on va interdire les trains de ski. On va ensuite rationner le caoutchouc. Parce que là, pour moi, ça va donner un genre de gap psychologique. On veut créer un climat psychologique très fort. Imaginez, on va interdire les tasses à deux ans pour économiser le matériel. On va, par exemple, rationner les pneus neufs et usagés. Les chambres à air. En avenir, les voitures neuves seront vendues sans pneus de rechange. Autre chose, on défend de se prêter des pneus et des chambres à air. La fabrication de l'appareil électrique est restreinte. On sait de fabriquer des grilles peints électriques, des percolateurs électriques, des brouloirs à café, des chaufferettes pour les cafetières en verre. Et là, restrictions sur les fers à repasser, les ventilateurs électriques. Quelques jours plus tard, ordonnance interdite aux détaillants, aux grossisses, de vendre sans permis les cuisinières électriques qu'ils ont en magasin. On rationne les instruments agricoles. On va aussi avoir des nouvelles pièces de Saint-Escène. Je ne sais pas s'il y en a qui s'appellent de ça. On avait des pièces d'eau décadone pour économiser le métal. On va rationner aussi le beurre, le thé, le café, le sucre. On va interdire le pain tranché. On va économiser l'énergie. Il y a toutes sortes de choses. Je ne sais pas pour tout vous donner ça. Par exemple, on va demander de diminuer de 10 % la consommation de la bière, de 20 % celle du vin. À Montréal, la commission des liqueurs annonce que ces magasins vont ouvrir seulement à partir de 10 h le matin plutôt qu'à 9 h. On peut acheter seulement une bouteille à la fois. Il y a les petits paquets de cigarettes et les paquets de tabac à pipe à 10 cents disparaissent. Même à l'avenir, des complets pour hommes n'auront qu'un pantalon. Il n'y aura aucun veston ou gilet croisé, aucun dos avec ceinture, fronce ou pli. Le nombre de poches dans les gilets, veston et pantalon sera réduit et les rebords aux manches des gilets de sport et à la jambe des pantalons seront interdits. Les boutons aux manches disparaîtront dans tous les gilets. Les coutures, bords de couture seront restreints et l'ordonnance fixe également la longueur et la largeur des jambes des pantalons. L'ampleur des pardessus. Le pardessus d'hiver et du printemps n'auront plus de ceinture faisant le tour des vêtements, de poignets aux manches et de dos de fantaisie ou de poches soufflées. Les femmes, c'est encore pire, toutes celles, les robes qui comportent un boléro, une jaquette, une rovingotte, un foulard, un capuchon ou une cape ou tout autre accessoire ne faisant pas partie intégrante de la robe disparaîtront des étalages. Ils seront supprimés. Les blouses de jambes tuniques et l'écorçage de ce qu'ils s'ajoutent aux robes ne doivent pas être portés avec une jupe séparée. Les pyjamas d'intérieur disparaissent. Les pyjamas deux pièces pour enfants, sauf dans les cas des dormeuses à deux morceaux pour les tout-petits. Les fronces et les jabots aux jupons et robes de nuit, sauf s'il s'agit de dentelles ou de filets. Les ensembles de soutien-gorge ou culotte connus sous le nom de dance set. Les chemises à enveloppes connues sous le nom de leader. Les robes d'intérieur pour enfants de moins de 14 ans. Les costumes de ski ou de jeux d'hiver en deux pièces pour les tout-petits. Les jupons pour assortir les robes et vendues avec elles. Les manches bouffantes et hautes proportions exagérées quant à l'utilité. Les jaquettes ajoutées aux robes de nuit et former une ensemble avec elles. Il sera également défendu d'insérer plus d'une ferme sur éclair dans aucun vêtement. Bon, les bas et les chaussettes de fantaisie vont disparaître. On fixe aussi par décret la couleur des bas et des chaussettes qui échappent au coup près. Bon, ensuite on décide, le 21 décembre 1942, qu'il n'y aura plus de robe blonde ni d'habit soirée. Lors des cérémonies officielles, le monsieur devait porter un costume bleu marine et madame une robe au genou. On interdit la fabrication de la tâche à deux ans. Donc, je pense que vous avez déjà imaginé le nombre de fonctionnaires qui sont occupés pour préparer les règlements. Mais ça vous montre un peu jusqu'où on est allé pour créer, pour moi, un genre de psychose de guerre. Or, la situation se détériore et le ministre de la Défense nationale, Raston, décide que si on n'impose pas la conscription au début de novembre 1944, que lui va démissionner. Et à ce moment-là, on va adopter le 23 novembre 1944 un décret qui établit le service militaire obligatoire partout à travers le monde. Et là, il va y avoir des démissions chez un certain nombre de ministres québécois qui ne sont pas d'accord sur l'imposition de la conscription. Il va y avoir des protestations. Des étudiants de l'Université Laval descendent dans la rue. Et là, il va y avoir à ce moment-là toutes sortes de manifestations. Il va y avoir la chasse au déserteur. On va avoir quelques morts. Entre autres, on a mes guénettes dans la région de Mévis. On va faire des rasiats dans les salles de danse, dans les salles de bowling, un peu partout, pour faire la chasse au déserteur. Mais, moi, je me rappelle, j'ai vu des policiers, des MP courir sur les toits d'une maison devant chez nous à la poursuite d'un petit gars, un petit boit de l'air qui était déserteur. Mais par contre, en Mauricie, dans les camps forestiers de Jean-Gicret, aucun MP se serait risqué là. Oui, justement, dans mon village aujourd'hui, en 70, il y a un jeune, bien, il y a un gars qui m'a conté que lui, il était supposé d'être conscrit pour aller à la guerre. Puis, lui, il s'enfuyait tout le temps. Puis, à un moment donné, il était retourné chez eux. Après, il s'est enfui. Puis, à un moment donné, sa mère reçoit une lettre D pour dire qu'il était décédé parce que son bateau avait été coulé. Parce qu'il était supposé d'être dans le bateau. Heureusement qu'il avait fui. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1942, on a des sous-marins allemands qui sont remontés jusqu'à Rimouski. Les U-Boats vont couler au moins une vingtaine de navires parce que les convois se formaient à Pointe-au-Père. Et à ce moment-là, on avait des corvettes qui les accompagnaient parce que c'était des convois de navets marchands qui transportaient soit des avions de fait, soit des canons, soit des chars d'assaut. Ensuite, de la nourriture pour les Anglais. Et il y a au moins une vingtaine de navires qui ont été coulés comme ça dans le golfe Saint-Laurent. Il y a même dans un... Il y a des bateaux, des sous-marins, pardon, qui étaient dans la baie des chaleurs. Et moi, je me rappelle, parce qu'en 1975, on a fait, nous, à Radio-Canada, une série d'émissions sur les quotidiennes des Québécois de la 39 à 45. On avait passé une semaine en Gaspésie pour faire des entrevues sur les fameux sous-marins. Et le curé de Lou Carlay nous contait que le soir, il voyait le sous-marin refaire surface. Et il y avait Claude Jodoin à Sainte-Anne-des-Montes qui nous contait que, parce que c'est une légende rurale, que le samedi soir, les marins allemands descendaient et allaient danser avec les filles, les filles de la côte. Et il y a eu quand même à New Carlay un officier allemand qui est descendu de son sous-marin, qui est allé dans un hôtel, l'Hôtel Hart, et là, il sentait un peu le pétrole. Et il a payé avec un vieux deux dollars qui n'existait plus, qui n'avait plus de circulation au Québec, au Canada. Et il y avait des alimettes qui venaient de Belgique. Donc, on l'a arrêté. Il a été incarcéré jusqu'à la fin de la guerre. Et après, il est devenu, travaillé au gouvernement fédéral comme traducteur allemand-anglais. Il y a eu des camps de détention sur l'île de Saint-Hélène. Il y en a eu à Trois-Rivières, il y en a eu à Farnam, il y en a eu à plusieurs endroits, à Pitawawa, à Fredericton. Donc, c'était des camps où, par exemple, les officiers, les aviateurs allemands qui étaient descendus, parce qu'ils allaient bombarder l'Angleterre, on les a envoyés ici. Alors, on impose donc la conscription. En Europe, la situation évolue rapidement et Hitler a de plus en plus de problèmes. Et le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Et à ce moment-là, le premier ministre de la Grande-Bretagne, Winston Churchill, s'en prête de faire parvenir au gouvernement du Canada un message de remerciement. Il dit, « En ce jour historique où les forces de la tyrannie en Europe ont obtenu, ont connu leur fin dernière, j'envoie au nom du peuple du Royaume-Uni, à l'adresse du gouvernement et du peuple du Canada, nos plus profondes félicitations au sujet de la contribution magnifique du Canada à notre victoire commune. Le Canada peut être, à juste titre, fier des actes glorieux de ses fils en uniforme. » Il y a un million de Canadiens qui se sont enroulés volontairement ou conscrits. Il y en a 618 354 qui ont traversé l'océan Atlantique. On a eu 42 000 à peu près, 41 922 pertes de vie. Le nombre de blessés, des disparus ou non rapatriés s'élèvent à 53 000. Et là, il va y avoir, il n'y a pas de backlash trop trop comme on avait connu après la Première Guerre mondiale. Donc, on a tout vu. Je ne pensais pas être capable de me rendre jusqu'à la fin. Mais, la prochaine fois, on verra de 1945, on verra peut-être, je ne sais pas, jusqu'où on va aller la prochaine fois. En fait, je pense que le prochain cours, c'était 1960 à aujourd'hui. On sera de 1945 jusqu'à quelques hectares. À 69. Merci. De Louis Riel, tout est à noter à la fin. C'est vraiment très bien fait et ça a été nominé en Goulême. C'est vraiment un très bel ouvrage. Je vous encourage, si vous aimez la bande dessinée, à vous intéresser à cette bande dessinée-là. On va poser des questions, vous levez la main, on va essayer d'y aller tout de suite. Je vais aller avec monsieur. J'ai une petite question, peut-être, avant. Oui. C'est ma seule question, je ne profiterai de moi. Bonne priorité. Pour permettre de cérémonie. En 1895, il y a un évolué de quelqu'un appelé Tardivelle, qui a écrit peut-être… Jules Paul Tardivelle. Jules Paul Tardivelle, qui a écrit peut-être le premier roman indépendantiste québécois. Il s'est situé le Québec 50 ans plus tard, puis il y avait des liées très intéressantes. Vous le connaissez, donc, vis-à-vis. Est-ce que cet ouvrage-là a eu une importance dans le mouvement nationaliste qui débutiait? Non. Jules Paul Tardivelle était l'éditeur propriétaire d'un journal indépendantiste qui s'appelle La Vérité, qui était un milieu à Québec. Et son roman sur l'indépendance du Québec se situe aux alentours des années 1940. Mais il y a un genre de mélange de romans policiers et l'idée d'indépendance disparait à un moment donné dans son livre. Très religieux. Ben, c'est-à-dire que lui, il était un hyper religieux. C'est un ennemi… d'ailleurs, il y a des framaçons dans son roman parce que lui, c'est un… il y avait des annoncés Tissot qui étaient venus ici du Grand Orient de France. C'est donc un roman bien bizarre qui n'a jamais été réédité, peut-être heureusement, mais ce n'est pas un chef-d'oeuvre, hein. Dans le discadaire des œuvres littéraires québécoises, dans le tome 1, il y a une analyse assez poussée de ce roman-là, mais on dit que c'est pas… l'action est assez à l'abriquer, hein, je ne m'en rappelle pas dans le détail, mais je sais qu'il y a une question d'espionnage, une question de framaçon, l'idée de l'indépendance disparaît, il y a une question de divorce aussi dans tout ça, dans ses personnages. Ça n'a pas été… Ça n'a pas été un succès de… Non. Mais Jules-Paul Terdivel était quand même un indépendantiste avant le temps. Son petit-fils a publié un dictionnaire des québécoises. Alors… Oui. Les éditions, c'est l'entendré. Merci. Il y a une question. Alors… Monsieur, monsieur, ensuite… OK. Il y a beaucoup de… Les opposants à l'indépendance qui font que si jamais on veut devenir indépendant, ça va être la guerre, le chaos, etc., qu'il n'y a pas un pays au monde qui est venu… qui a eu son indépendance sans… sans avoir une guerre. Puis moi, je cite toujours en exemple le Canada, avec… qui est un… qui s'est libéré, si on veut, qui a arrêté de devenir un dominion britannique avec les statues refondues de Westminster. Donc, il a pris, dans le fond, son indépendance sans qu'il y ait eu de coup de fusil, sans qu'il y ait eu de chicane, sans qu'il y ait eu de grâme, toutes ces faits… proprement. Oui, mais c'est… Vous avez pour parler des statues refondues de Westminster. Jusqu'à quel point il a eu une importance dans l'accession du Canada à son indépendance? Bon, il faut remonter à 1919, à ce moment-là, avec le Traité de Versailles. C'est-à-dire que, normalement, jusqu'en 1931, le Canada n'avait pas l'initiative de sa politique extérieure. Mais déjà, en 1919, il avait participé à la rédaction du Traité de Versailles, sans nécessairement être parfaitement indépendant. Mais c'était… ça marque le début d'une certaine indépendance. Mais déjà, en 1893, Honoré Mercier, dans son grand discours de fin, parle de l'indépendance du Canada, que le Canada doit devenir indépendant de la Grande-Bretagne et devenir un pays vraiment autonome pour mieux gérer ses affaires. Mais c'est… 1931 ne fait que ratifier une indépendance qui était déjà pas mal acquise. On avait, voyez-vous, déjà, je pense, en 1923, Raoul Dandurand va être secrétaire de la Société des Nations. Déjà, on s'affirme sur le plan international bien avant 1931. Mais le statut de Westminster ne fait que ratifier un état de fait. Mais les statuts ne comprenaient pas juste le Canada, je pense. Non, non, non. À ce moment-là, c'est toute la question du Commonwealth. Mais il ne faut pas oublier que déjà, à partir peut-être des années 1860, en Angleterre, en Grande-Bretagne, on a les Later Englanders et les Greater Englanders. C'est-à-dire que déjà, à ce moment-là, on se pose des questions sur les possessions britanniques. à savoir, est-ce que l'Angleterre doit continuer à avoir des colonies ou si est-ce que l'Angleterre ne serait pas mieux de se concentrer sur elle-même, c'est-à-dire rester Grande-Bretagne, mais en laissant tomber l'Inde et même le Canada. Donc, ça fait partie... Bien, il ne faut pas oublier que... Déjà, en 1907, avec la question des navires, les premiers navires de la marine canadienne qui n'ont pas été créés encore, est-ce qu'on va acheter des navires britanniques ou est-ce qu'on va construire nos propres navires. Il y a donc, depuis le début du 20e siècle, avec la guerre des Boers, entre autres... Le Canada a commencé à s'affirmer... Le Canada... Bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu envoyer des soldats comme tels. Il y a eu des volontaires. C'est l'Austral Kona qui a levé un régiment et qui l'a envoyé à Lisbeth. Oui, c'est pour ça. Donc, c'est possible d'accéder à l'indépendance sans que ça vire au chaos. Bien, c'est-à-dire... Bien oui, ça, c'est sûr que l'indépendance peut se faire sans que ça vire dans le chaos. Mais là, ne demandez-moi pas de me prononcer sur ça. Non, 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 non. Je viens de le dire qu'un historien, c'était un prophète, mais tourné vers le passé. Donc, à ce moment-là... Mais l'idée de... c'est donc l'idée de partition. On la retrouve déjà dans les années 1960-1970. Même avant ça, on l'a eu avant ça. À savoir, est-ce que l'Est de l'île de Montréal ne devrait pas s'annexer à l'Ontario? Oui. À devenir indépendant du Québec. Mais déjà, en 1917, les arrangistes de Toronto avaient dit que si le Québec veut son indépendance, il ne faut pas oublier qu'en 1917, Joseph Francaire va proposer une motion à l'Assemblée législative de la province de Québec, disant que si le reste du Canada n'est pas content, le Québec peut se retirer de son fédération. Avant du plaisir. Ce qu'on appelle la motion Francaire, en 1917. Et d'ailleurs, au début, je pense, en janvier 1918, la chose est enterrée. On voulait tout simplement avoir un genre de réaction. Mais les arrangistes, comment... Mais les arrangistes, eux autres, avaient dit que si le Québec veut devenir indépendant, veut se séparer, ils vont être à 250 000 à prendre des armes et à venir attaquer le Québec. Prochaine question, en arrière. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça change d'idée en 1923? En 1923, c'est que quand il est allé voir le pape, à ce moment-là, le pape a convaincu que l'ennemi, le grand ennemi de l'Église catholique est une église universelle, c'est le nationalisme qui restreint, à ce moment-là, les idées à une nation, donc à un territoire précis. Donc, l'obstacle à l'universalisation de l'Église catholique, c'est le nationalisme. Et vous pouvez qu'en 1923, on commence déjà à avoir pas mal, déjà, ça existe dans plusieurs pays, des nationalismes de plus en plus ouverts et manifestés. Et on créait ici, qu'au Québec, que le nationalisme devienne un peu un obstacle à l'extension de l'Église catholique, comme Bourne avait demandé en 1910, qu'au nom de l'Église universelle, on adopte la loi anglaise, la langue anglaise. Ça a donné un dur coup au devoir. Pardon? Ça a donné un dur coup au devoir. Ça a donné un coup au devoir, et à partir de 1923, Bourassa... On va le sortir des boulamites en 1942, lors du plébiscite. Mais Bourassa, à ce moment-là, a perdu beaucoup de son influence. Bourassa, pour moi, est un personnage important, peut-être à partir de... Juste à la période de la guerre des Boers avec Laurier, quand Laurier avait déclaré à Bourassa, les Canadiens français n'ont que des sentiments, ils n'ont pas de principe. Mais Bourassa est important de 1910 à 1923, sur le niveau du nationalisme. D'ailleurs, en 1923, je pense qu'il dirige ce qu'on appelle les pèlerinages du devoir en tour de l'Acadie. Ou alors, vraiment, là, il est de plus en plus, là, pas internationaliste, mais beaucoup moins nationaliste qu'il pouvait l'être auparavant. Et quel pape? Quel pape? 1923? Puis... Pion? Non. Pour... Monsieur ici, puis Monsieur Sauveur. Moi, je trouve ça fascinant qu'en 1885, les francophones de Montréal, du Québec, se sentaient beaucoup plus interpellés, puis savoir ce qui se passe dans les autres provinces par rapport aux francophones. Puis qu'il y avait tellement de moins de communication. Puis que maintenant, de nos jours, tu sais, avec tout l'Internet, puis tout ce qui existe, on ne sait pas du tout ce qui se passe ailleurs dans les autres provinces au niveau des francophones. Donc, ça devrait être tout le contraire. Mais, moi, la même question, c'était, est-ce que vous pouvez nous situer, le curé Labelle, soumis à la colonisation, dans les années, c'était de quand à quand, avec Donner et Merci, là? C'était de quand à quand, ou plus? Bon. Le curé Labelle était curé de Saint-Jérôme. Il voulait donner, d'ailleurs, donner réveil de Saint-Jérôme. Son plus grand ennemi, ça va être Mgr Favre de Montréal. Moi, j'ai lu un certain nombre de lettres du curé Labelle où il pleurait presque parce que Favre va s'opposer à ce qu'il devienne sous-ministre adjoint de la colonisation, à l'époque d'Honoré Mercier, mais déjà en 1885, donc avant qu'il devienne, avant qu'Honoré Mercier prenne le pouvoir, il s'était rendu en France à essayer de recruter des colons français pour les envoyer au Manitoba. Il va y aller avec un abbé Proulx. Il va faire fureur en France. Il va être reçu par les Rothschild. C'est un personnage haut en couleur. Il est vraiment dans les journaux français, à ce moment-là, dans les journaux parisiens, parce qu'on avait… Le Québec avait déjà un genre de semi-délégué à Paris qui était Favre, qui s'occupait un peu des affaires de la province de Québec en France. La Belle va revenir et à ce moment-là, il va devenir sous-ministre adjoint de la colonisation à la demande d'Honoré Mercier, mais il va mourir prématurément en 1891. Il y a à peine 40 et quelques années, hein, c'est… Et l'évêque, l'archevêque de Montréal, Favre, est contre le fait qu'un prêtre devienne sous-ministre de la politique. Surtout à partir du moment où on le remercie va commencer à avoir des problèmes avec la justice, à avoir des problèmes de scandale. Mais, c'est effectivement Arthur Bui qui était son secrétaire, comme on l'a vu dans les belles histoires des pays d'Honoré. Alors, Arthur Bui qui était… Bon, Arthur Bui, c'est un spécimen parce qu'en 1869, au moment où on envoie des oives aller défendre le pape qui était en train de perdre son pouvoir politique, Arthur Bui, il va aller s'engager du côté de la rue de Garibaldi. Donc, contre les oives. Mais il ne partira pas au combat. Mais… Labelle est un personnage très haut en couleur. C'est ce que je peux vous dire. Puis elle était là de quelle année? Quelle année? De 1887 à 1891, je pense. Ah, j'ai juste trop quatre ans. Oui. La question parce que les belles histoires des pays d'Honoré, c'est satisfait. Ah, mais ça, c'est un roman fleuve. Oui, oui, oui. Je veux dire qu'il y a quand même un fond de vérité. Ah oui, oui, un fond de vérité. Parce que Claude-Alain Grignon, il vivait quand même dans ce point-là, je ne sais pas si… il n'a pas connu le curé Labelle, mais il a vraiment été imprégné par l'œuvre du curé Labelle qui, à un moment donné, était tellement imprégné par son chemin de fer du Nord qu'il aurait dit au confessionnal, je vous condamne à réciter un chemin de fer. Ah! 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 M. Sauvé. Une observation technique que je tenais à soulever dans l'intérêt de tout le monde en tant que militaire, c'est que les études que nous avons faites sur les sous-marins allemands ont montré que ces sous-marins-là se sont limités strictement au chenal sud, qu'ils ne connaissaient pas le chenal centre, ils ne connaissaient pas le chenal nord, et puis en plus de ça, leur capacité d'entrée, de caler en immersion ne dépassait pas 20 mètres. Les torpilles qui ont été tirées sont des torpilles qui venaient presque de la surface. Ce qui prouve dans l'ensemble que, d'abord, le Saint-Laurent, le golfe Saint-Laurent est une des mers les plus dangereuses au monde, parce qu'il y a quand même 4 millipères dans le fond. Et deuxièmement, pour notre intérêt général à nous, Québécois, c'est que le territoire est facilement défendable. Les sous-marins ne sont pas restés longtemps. Leur but, c'était de créer un effet moral. Et puis, ils se sont retirés. La majorité d'entre eux, d'ailleurs, n'ont pas fait la guerre pour la suite. Après 43, on n'en a pas. Pardon? Après 43, on n'en a pas. Ils sont revenus une fois en 44. C'est un nouveau, en fait, qui était un des nouveaux modèles, qui n'est pas resté longtemps. Probablement parce qu'il n'y avait pas de ravitaillement. La grosse question, qui les a ravitaillés en 42? Parce qu'un sous-marin, à ce moment-là, sa capacité logistique ne lui permettait pas de traverser l'océan et de retraverser de l'autre côté. Il fallait que quelqu'un ait de ravitaillé en diesel. Alors, seulement qui est-ce que c'est? Qui l'a fait? Pas moi, aucune idée. Est-ce que c'est des hypothèses, M. Sauvé? Les hypothèses pointent du côté de Irving du Nouveau-Grand-Dieu. Qu'ils seraient allés, les navires pétroliers, en fait, entre les ravitailleurs, seraient allés rencontrer le sous-marin en haute mer. Et que Irving aurait fait pas mal d'argent avec ça, en fait, ça s'est fait par en dessous, comme beaucoup d'opérations logistiques que nous sommes obligés d'étudier. Lorsque nous étudions, nous préparons pour l'armée, nous préparons pour la guerre. Entre autres, il y a un autre incident que je peux mentionner maintenant, c'est que la fameuse firme anglaise, comment est-ce qu'elle s'appelle, donc déjà, les tailleurs, j'ai oublié leur nom, là. Pardon? Non, les tailleurs, les tailleurs d'habits. Ah, Savile Row. Savile Row. Ils ont fabriqué les uniformes pour les Généraux Allemands pendant tout le temps de la guerre. Les Généraux Allemands et les Généraux Allemands de la bourgeoisie pendant tout le temps de la guerre. Et les commandes passaient par la Suède. Les commandes, les paiements passaient par la Suède. Alors, le papier arrivait avec les mesures de l'officier. On le fabriquait à Londres, on le renvoyait en Suède, puis le renvoyait en Allemagne. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, les Généraux et les Maréchaux Allemands de la haute bourgeoisie. Parce que la majorité d'entre eux n'étaient pas des prolétaires, c'était des bourgeoises. La bourgeoisie de la saucisse, de la bière ou de l'acier était exceptionnellement bien habillée. Et on sait que les travailleurs allemands n'avaient pas la capacité de confectionner des habits aussi avec autant de perfection. Alors ça, ça s'est su après la guerre, évidemment. Mais ça montre que la guerre n'empêche pas les affaires. Je pense que c'est au contraire. Philippe, au contraire. Disons, les années de la guerre, est-ce que c'était proche du temps du parti du Crédit Social ou ça venait plus tard ou avant? Le Crédit Social apparaît dans les années 1930. Est-ce qu'il y avait une idée politique derrière ça ou c'était plus le Crédit Social? Le Crédit Social est né dans l'Ouest canadien. Et nous autres, un des premiers, je pense, au Québec, c'est Louis Heaven, qui a traduit un ouvrage sur l'argent. Il n'y a pas d'imbérité blanc. Pardon? Il n'y a pas d'imbérité blanc, oui. Alors, par après. OK. Le Crédit Social, le Crédit Social est négocéenne, c'est-à-dire ? Moi, j'ai une question par rapport au droit de vote des femmes, en fait. Est-ce que les femmes étaient alphabétisées? Comment ça fonctionnait? À 1940? En 1944, lors des élections? Oui. Vous vous rappelez, j'ai déjà dit que de 1792 à 1849, les femmes avaient le droit de vote à cause de les mêmes qualifications que les hommes. Mais après 1834, on n'a pas de femmes à peu près qui ont voté. Mais l'alphabétisation, à ce moment-là, il ne faut pas oublier que l'instruction est obligatoire à partir de 1943, mais ça ne veut pas dire que les jeunes n'allaient pas à l'école. Les filles, dans l'ensemble, étaient souvent peut-être plus instruites que les garçons. Il y avait... On commençait... Les filles commençaient à être capables... D'ailleurs, depuis le début du XXe siècle, surtout à Montréal, avec les sœurs de la Congrégation Notre-Dame de Montréal, il y avait quand même des filles qui suivaient des cours classiques, même si elles ne pouvaient pas être admises dans toutes les professions libérales. Mais les femmes de l'ensemble étaient aussi instruites, peut-être, que les hommes. Et elles votaient... Quand le cardinal Villeneuve se prononce contre la croix de vote aux femmes, c'est parce que, lui, c'est question de l'autorité maritale. C'est-à-dire qu'il disait que la croix de vote aurait pu diviser l'autorité entre le mari et la femme. La femme aurait pu voter pour un parti, et la mari aurait voté pour l'autre parti, même si le vote était secret. Et ça aurait pu créer des tensions au sein du couple. Et il se méfiait beaucoup de toutes les autres personnes. Il y a peut-être plus eu de télégraphes... Ben, dis-moi, si je me fie de mon expérience... Plus de télégraphes passées par des femmes que par des hommes. Les télégraphes, c'est des gens qui se déguisent pour aller faire voter à mort ou à l'absence. Oui, le Règlement 17 en Ontario, c'est... Bon, le Règlement 17 en Ontario, c'est un règlement... Parce qu'il faut se rappeler que les écoles protégées en partie de la Constitution de 1877, c'était des écoles religieuses, catholiques et protestantes. Donc, à ce moment-là, les écoles en Ontario, les écoles... Quand on dit une école séparée, c'était une école habituellement catholique, francophone. Or, le Règlement 17, c'est celui qui faisait en sorte que l'enseignement en langue française disparaissait graduellement d'à peu près de tout niveau scolaire, mais ça visait quasiment essentiellement les écoles séparées catholiques. Et le plus grand partisan du Règlement 17, c'est mon chien Fallon, qui était l'évêque de... Je l'ai dit tout à l'heure... London. London. Mais ça va être rappelé par après. Et d'ailleurs, lors de la crise de la Constitution de 1917, on va parler beaucoup plus des boches ontariens que des boches allemands. On a eu l'oeuvre à ce moment-là des licences pour venir en oeuvre, en aide aux Ontariens francophones catholiques. Et une des raisons pour lesquelles des gens n'ont pas voulu devenir volontaires, c'était pour protester contre le fait que le fédéral n'intervenait pas. Parce que le fédéral, de ce moment-là, c'est lavé les mains en disant que l'éducation et l'instruction, c'est du domaine des provinces. Mais ils l'ont mis en vigueur à quelle année? Je pense que c'est passé de 1912. 1912. 1912 à peu près jusqu'à les années 1920. Moi, j'ai une dernière question, M. Laconselle. Vous parlez de l'épisode Bourne où on demandait aux bons catholiques de devenir anglophone. Est-ce que c'est avant, après, pendant... Est-ce que c'est un lien avec l'immigration, l'arrivée des immigrants irlandais, qui eux étaient catholiques aussi? Les immigrants irlandais sont surtout arrivés à partir de 1830 à peu près jusqu'à 1900. Après ça, on a beaucoup... l'immigration irlandaise est beaucoup moins importante. Au début du XXe siècle, on a beaucoup d'immigrants qui viennent de l'Europe de l'Est. D'accord. Mais ça avait passé M. Herbourg. Lors du congrès cloristique de 1910, on avait une loge maçonnique ici à Montréal qui s'appelait Loge Émancipation. Et elle, elle voulait essayer d'entraîner des éveilles dans des bordels à Montréal pour essayer de créer un genre de scandale. Elle n'a pas réussi. Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être. Le scandale n'a pas eu de l'avis. Mais ce que je peux savoir, c'est qu'en 1901, quand le Prince de Galles vient, il se fait... Lors d'une descente dans une maison de débauche, il se fait prendre et il est relâché tout de suite. Bien, merci beaucoup M. Lacourselle. Encore une fois, c'était intéressant. En deux semaines pour la conférence de M. Nadeau, dans un mois pour la suite de l'histoire québécoise. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada